Salut à tous les amis c'est Froggy, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo sur Dokkan Battle et aujourd'hui, et bien je vous propose de parler des pièces rouges, et oui parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup y'a tel Dokkan Fest qui revient sur le portail, il est donc disponible dans le Baba Shop contre les pièces rouges, j'ai suffisamment de pièces et bien est-ce que je dois, oui ou non, acheter telle ou telle unité, est-ce que tu peux me conseiller, etc. en ce sens, et bien j'ai décidé de faire une vidéo totalement dédiée sur le sujet mais avant toute chose, bienvenue à tous, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser le petit pouce bleu si mon contenu vous plaît, évidemment, donc les pièces rouges maintenant que les portails sont passés depuis 2 jours, 2-3 jours la première chose à savoir, c'est que si tu as terminé tes invocations sur la première partie et j'insiste, si tu as terminé tes invocations sur la première partie, que tu es sûr de ne plus invoquer je te rappelle qu'il y a quand même des tickets Rainbow qui vont arriver, je te renvoie vers la vidéo où je parle des tickets qui pourront te permettre d'invoquer sur les portées de la seconde partie mais également sur les portées d'Okanfest, donc là c'est pour ça que j'insiste bien si tu es vraiment convaincu d'avoir fini tes séances d'invocation et que tu as 500, 600, 1000, 3000 pièces rouges, je ne sais pas et bien je peux te donner quelques conseils mais il y aura toujours de la nuance et il faut savoir aussi une chose que je redirai à la fin de la vidéo parce que c'est extrêmement important tu resteras totalement libre de tes choix et seul décisionnaire, évidemment voilà pour le petit disclaimer donc le Babashop, nous sommes sur le site dbzettirdoncatbattle.com et quand tu scrolles ici un peu en bas de la page tu as un encart Babashop pardon quand tu cliques tu arrives sur cette page enfin tu n'arrives pas, en vrai sur cette page tu arrives sur une page où il y a tous les trésors et là tu peux voir ici les pièces rouges, et oui et en cliquant sur les pièces rouges tu arrives sur cette page et tu as toutes les cartes ici avec le coût, etc donc les LR Dokkanfest sont des cartes échangeables contre 500 pièces rouges et les cartes Dokkanfest TUR classique non LR contre 400 pièces premier détail pour ceux qui ne le savent pas éventuellement mais normalement tu es déjà au courant de ça voici le shop je ne vais pas trop m'attarder sur le shop parce que ça reviendrait à analyser les portails étant donné que comme tu l'as compris les unités qui reviennent sur le portail des nouvelles cartes des 8 ans sont dans le shop et donc les nouvelles cartes des 8 ans ne sont pas dans le shop c'est logique, je le dis quand même donc on prend qui alors avec nos pièces maintenant qu'on a fini nos séances d'invocation alors, les cartes que je vais te proposer évidemment je pars du postulat que tu ne les as pas droppées, c'est logique et je vais aller droit au but moi il y a en tout 5 cartes il y a 2 double Dokkanfest et 1 Dokkanfest, tout court on va commencer par ces cartes là les gammas alors les gammas j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois sur la chaîne je fais un petit reminder c'est une très très belle rotation pour moi c'est une des meilleures rotations du jeu pourquoi ? et bien parce que tu arrives à allier vraiment de manière très efficace la tankiness avec Gamma 1 qui je le rappelle ici je ne vais pas analyser les cartes mais je parle des choses vraiment très impactantes qui va gagner des stats multiplicatives en def notamment jusqu'à 100% donc au bout d'un an tu vas doubler tes stats et jusqu'à 50% de réduction de dégâts en prenant des attaques donc c'est ce que l'on appelle un slot 1 c'est un tank et dans un jeu où les ennemis tapent à 1 million en spé bah une fois qu'il est full maxé comme on dit qu'il a toutes ses stats il tank quasiment tout sachant qu'en plus de ça il a la garde pendant 2 apparitions c'est vraiment craqué en plus de la 70% de probabilité d'annuler les spé de type mêlée il sait tout faire il est incroyable donc Gamma 1 est une carte extrêmement qualitative même si c'est pas un LR il est très fort il est très très fort en plus d'avoir un leader skill vraiment cool héros des films via artificiel combat rapide digne rival pour les stats supplémentaires et pourquoi je te parle de Gamma 1 parce qu'il fonctionne très bien avec Gamma 2 Gamma 1 c'est ce qu'on appelle la tank qui naît c'est un off tank Gamma 2 c'est du DPS Gamma 2 va taper excessivement fort et lui va pas se taquer de la réduction des gâts mais du critique donc au bout d'un moment il pourra faire une chance sur deux de crit ce qui signifie que il va faire potentiellement des gros dégâts donc tu as dans cette rotation quelqu'un qui tank très fort et quelqu'un qui fait des gros dégâts maintenant c'est des unités qui vaut mieux avoir en duo ils vont mieux avoir les deux parce que c'est vrai que si tu n'en a qu'une seule c'est un peu dommage de jouer avec l'autre en ami leader ça c'est un point de vue personnel mais là pour le coup il te faut les deux clairement donc par rapport au choix d'acheter avec les pièces rouges oui ces deux persos valent le coup mais attention déjà attention parce que si tu as Gamma 1 oui ça vaut le coup de prendre Gamma 2 mais Gamma 2 sans doublon ça peut être compliqué même si il a une chance sur deux de crit même s'il a des bonnes valeurs et tout ça peut être compliqué parce que défensivement parlant il aura quand même besoin de doublon pour être solide donc attention ça vaut le coup pour la rotation et pour te dire peut-être plus tard si tu en drop 1 c'est cool tu auras un doublon dessus il sera vraiment très solide un doublon suffit pour sublimer la carte en revanche Gamma 1 vaut largement le coup d'être pris si tu as Gamma 2 mais à plus juste raison puisque Gamma 1 il tanque déjà et quand tu as 50% de réduction de dégâts et des multiplications de stats de ouf ici notamment ben forcément t'as moins besoin de doublon parce que la tanquinesse fait que il va tanquer encore plus évidemment mais ces 50% d'induction de dégâts vu que c'est déjà un Dokkan Fes qui a des bonnes stats de base il va pas forcément avoir besoin de doublon pour être sublimé comme le Gamma 2 en aura besoin donc ces deux unités sont interdépendantes selon moi mais et c'est le dernier mot par rapport aux deux Gamma après on va passer aux autres cartes si vraiment tu n'as pas Gamma 2 et bien tu peux quand même prendre Gamma 1 pourquoi ? parce que comme je viens de le dire sa tanquinesse le rend très utile et il sera vraiment jouable dans toutes ses teams vie artificielle Cyborg héros des films pose spéciale voilà héros de DB super il va rentrer dans toutes ses teams et c'est un bon slot 1 il aura moins de stats parce que de par son Link 7 il prend beaucoup de stats en def notamment avec Cyborg armé du ruban rouge éviter ses pouces toufflantes parce que là t'as quand même ici rien que là t'as 35% de def qu'il n'aura pas forcément si tu joues dans une autre team or avec Gamma 1 parce que Gamma 1 reste son meilleur Link Buddy ça reste logique c'est les Gamma ils n'ont qu'un seul lien qui change je crois que lui il a jugement serein et lui il a innocent voilà je crois que c'est ça la seule différence entre l'ordre de Link 7 donc c'est pour ça que les deux marchent très bien mais Gamma 1 en stand-alone sera plus percutant forcément de par la tankinesse que Gamma 2 voilà par rapport au Gamma vous avez toutes les informations et au passage il y a des questions n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires évidemment vous savez que j'essaie au maximum de vous répondre puis même ce qui est cool c'est que la communauté se répond souvent mutuellement et ça c'est très bien parce que la communauté participe et c'est le but d'une communauté donc voilà déjà les deux premières cartes ensuite on va parler d'un autre Double Dokkan Fest alors non il y a une dernière précision parce que ça va valoir aussi pour les autres cartes on est sur un Double Dokkan Fest Gamma 1 Gamma 2 ils reviennent à Tanabata en fin d'année sur le portail du Goku et ses J4 et l'air intelligence donc vous avez vu les vidéos invocations il n'y a pas très longtemps sur la chaîne il y a quelques jours de ça donc attention parce que là ils vont revenir sur le même portail donc potentiellement sur un seul portail tu pourras dropper les deux et ça peut être potentiellement très goldé donc voilà la fin de l'année c'est dans quelques mois ce sera après les millions donc voilà à toi de voir mais garde quand même cette information en tête c'est que déjà ils vont revenir dans le shop de base puisqu'ils vont revenir sur ce portail là et qu'en plus de ça tu auras la possibilité éventuellement de dropper les deux sur le même portail et non pas sur des portails séparés en tant que Double Dokkan Fest qui est le cas actuellement sur les portails des 8 ans et ça ça vaudra aussi pour d'autres cartes dans d'autres circonstances maintenant évidemment bah bien sûr les gars on va regarder les deux d'un coup puisque là c'est pareil les duos des 7 ans les duos des 7 ans c'est des cartes qui vieillissent bien le fait de stacker à l'infini le fait qu'il y ait de la tankiness avec les sphères de Kirenbo une fois que tu as engagé ta SSJ4 ou du critique et de l'esquive avec le duo God c'est goldé l'annulation de l'attaque ennemi avec l'active skill et tout ça c'est goldé le critique pendant le tour sur l'active skill c'est goldé c'est encore ultra intéressant et pourquoi est-ce que je parle des duos des 7 ans parce que le power creep qu'on a eu aux 7 ans était colossal on est passé de ça à ça voilà avec la red zone alors que pendant les 8 ans t'as la red zone t'as les modes de jeu des 8 ans c'est plus ou moins équivalent y'a pas un power creep excessivement élevé comme on a connu aux 7 ans qui fait que ces cartes là étaient vraiment ultra importantes pour les endgame des 7 ans là maintenant si t'as pas les cartes des 8 ans pour faire le endgame des 8 ans tu passes même avec l'LR des 7 ans voilà donc c'est des cartes qui sont toujours MVP qui fonctionnent très bien qui ont une superbe intégration dans leur team et qui restent vraiment ultra fortes contrairement au LR des 6 ans qui était déjà mort dans le game quand les 7 ans sont arrivés là pour le coup les LR des 7 ans même si les LR des 8 ans sont là ils font toujours le taf t'en trouvera toujours beaucoup en Ami Leader et pas des fakes avec les IA mais même sur la JAP on est à Tanabata moi je vois encore des LR des 7 ans en Ami Leader alors que ça fait un an et demi qu'ils sont sortis tu vois le délire donc ils valent encore vraiment le coup faut pas les enterrer pour moi faut clairement pas les enterrer alors oui c'est sûr qu'ils ont la garde que sur une apparition c'est sûr qu'en early game quand ils ont pas fait 3-4 SP ça peut être compliqué c'est vrai c'est sûr mais il faut aussi reconnaître qu'ils sont sortis il y a un an maintenant et que le jeu évolue un peu mais malgré tout ça reste très fort voilà ça reste très fort et ça marche très bien avec les LR des 8 ans notamment lui il fonctionne très bien avec le Duo GT et puis il va fonctionner aussi très bien avec Goku SSJ4 et LR Tanabata t'as une rotation incroyable donc ils sont loin d'être morts franchement il vale encore le coup d'être acheté avec les pièces si vraiment tu les as pas eu mais attention on parle des LR anniversaire généralement les Double Dokkan Fest reviennent beaucoup puisque dès qu'il y a un Double Dokkan Fest et bien les Double Dokkan Fest reviennent sur les portails et c'est logique un peu comme on a eu Gohan SL un peu comme le Duo GT de la Golden Week d'il y a 3 ans bah c'est un petit peu pareil ils vont revenir beaucoup et c'est le problème pourquoi ? bah parce que comme ils reviennent beaucoup sur des grosses célébrations les anniversaires les célébrations comme ça ils vont revenir sur des célébrations où potentiellement t'auras packé beaucoup de DS et donc où potentiellement tu vas beaucoup invoquer et où potentiellement tu vas les dropper regarde je suis free to play j'ai Rainbow le Duo SLJ4 voilà j'ai Rainbow le Duo SLJ4 pourtant c'est une unité anniversaire de l'année dernière elle est pas sortie il y a 5 ans donc attention là c'est vraiment un gros warning la carte vaut le coup les deux cartes valent le coup mais attention c'est des cartes qui reviennent beaucoup sur des portails où tu vas pas tout ça ont beaucoup invoqué et donc de ce fait statistiquement les dropper plus que je dis n'importe quoi mais un Kid Goku endurance héros des films qui est arrivé en stand alone sur un seul portail et qui va revenir que sur des portails random comme ça où tu auras moins de probabilité de le dropper tu vois donc ça vaut le coup mais attention voilà donc ça c'est le duo des 7 ans on a vu le duo gamma là dessus on est propre voilà c'était là et la dernière carte oui parce qu'il y a que 5 cartes moi je propose 5 cartes et après on refera un petit point rapide sur le Babashop c'est couleur alors je sais je sais couleur ça peut être un peu faiblard c'est vrai parce que couleur c'est pas un slot cela dit il a en fait une puissance en termes de dégâts en termes de DPS qui est assez monstrueuse et même encore aujourd'hui même à 55% si tu le mets lien 10 il met des patates de l'espace moi c'est simple jusqu'à l'anniversaire c'est à dire jusqu'à là hier je l'avais sans doublon j'ai passé toutes les missions des red zones rainbow c'est à dire extrême rainbow avec toutes les couleurs avec lui en lead son lead de 100% a été vital alors bien évidemment que c'est pas lui qui a réussi à tuer tous les ennemis aussi rapidement que l'ami leader qu'on te donne qui est à 100% c'est évident cela dit maintenant comme il est revenu sur le portail et 8 ans je l'ai avec 2 doublons je l'ai mis 30 points en crit donc il a plus de 60% de chance de proc le crit et quand il fait 5 spec crit et bien ça t'aide à faire tes missions pour tuer Broly en je ne sais pas combien de tours ou avec une team extrême rainbow donc c'est pas à négliger et il a un leader skill qui est super intéressant parce que tu vas me dire oui mais ouais Terrifiant Conquérant bosse des films ouais mais Transformation Fortifiante il couvre beaucoup de très très bonnes unités à 200% et c'est un extrême c'est un extrême l'anniversaire cette année il n'y a pas d'extrême tu vois donc il faut aussi penser à ça parce que le jeu tourne beaucoup de tours des supers mais Couleur est un extrême extrêmement qualitatif et si tu le joues avec un peu de chance si tu as le Couleur plus Z-T-U-R Couleur plus Z-T-R tu le fais stacker 2-3 SP tu peux limite le mettre slot 1 lui slot 2 le truc c'est que lui ce qu'il faut savoir c'est que sur la première SP il va augmenter fortement la DEF donc il va prendre 50% et comme dans le meilleur des cas tu peux le faire monter à 3, 4 voire 5 attaques spéciales en fonction des items que tu lui mets dans le potentiel si tu as des doublons entre autres ou si tu le mets juste sur les équipements gratuits il va potentiellement s'il ne fait qu'une première SP ultime il va prendre 4 stacks à 50% de DEF ici monstrueux et même à 55% tu vas lui faire atteindre 800 000 DEF voire plus voilà donc il va relativement bien tanker mais c'est pas un slot 1 mais rien que pour la remarquabilité de son DPS pour moi il a sa place et il vaut le coup d'être acheté avec les pièces rouges maintenant attention parce que t'as vu t'as remarqué toutes les unités je t'ai dit attention c'est un LR célébration mondiale donc là là le 26 août il revient mais ce que je te dis là ça vaut pour le 26 août pourquoi tu vas me dire mais tout simplement parce que on parle d'acheter un LR pièce rouge t'es pas obligé de l'acheter maintenant il va revenir au mois d'août dans un mois dans un mois et demi il revient c'est le 26 août les millions il va revenir au millions tu vas invoquer évidemment parce qu'à mon avis les nouvelles cartes sont complètement craquées et si tu le droppes c'est bon t'auras pas besoin de l'acheter potentiellement sauf si tu veux des doublons et que t'as pas réussi à le dropper ou je ne sais quoi mais il sera encore là avec les pièces rouges donc mon conseil tiendra aussi pour la célébration des millions en ce qui concerne particulièrement couleur puissance donc voilà mais pour terminer couleur puissance c'est bien les millions tout ça c'est bien il revient mais ça veut dire aussi que comme c'est un LR grosse célébration il va revenir sur beaucoup de double d'aucune fesse regarde là il revient à l'anniversaire rappelle-toi Gohan LR Agilité c'est le ZLR ils sont venus 50 milliards de fois tu sais on peut s'amuser on peut s'amuser à regarder rapidement pour illustrer le propos parce qu'on est vraiment dans l'abus là j'avoue mais quand tu illustres le propos là que je viens de te faire avec le Gohan ZLR qui est ici regarde le nombre de portails sur lesquels il est revenu et d'ailleurs c'est maintenant que je peux te montrer ce bouton là portée d'invocation et là tu as tous les portails sur lesquels le Gohan est venu et tu vois qu'il apparaît sur tous les bon ça c'est son portail quand il est passé ZLR mais il apparaît sur beaucoup de double Gohan Fest alors il y a beaucoup de fois les mêmes images mais si tu comptes ça fait 3 portails 4 avec les millions 5 6 7 8 voilà tu as déjà 8 portails donc là c'est un ALR qui est extrêmement fort mais il est revenu sur 8 portails tu vois donc il faut faire attention aussi à ça il faut prendre ça en compte parce que les LR qui valent le plus le coup d'être acheté sont des LR millions ou anniversaire mais qui vont revenir beaucoup à l'instar des Gamma qui sont aussi des Dokkan Fest en revanche la différence des Gamma c'est que ce ne sont pas des TUR anniversaire donc ils sortent un petit peu du lot de ce côté là voilà pour les conseils des cartes j'espère que j'ai été suffisamment clair j'ai essayé de mettre un maximum de disclaimer pour penser à tous les points de vue potentiels maintenant tu vas me dire les autres unités pour moi je suis désolé mais les millions Namek Freezer et Goku c'est un peu faiblard maintenant Freezer perd des stats au bout de je crois 7 tours Goku il stacke un infini mais il faut le mettre en place il est long à mettre en place quand même enfin il est un petit peu long à mettre en place donc c'est un peu chaud les LR des 6 ans sont morts dans le game jusqu'à ce qu'ils a un ZLR le duo de la Golden Week ok laisse tomber eux c'est pareil Boutengs et SVP il faut qu'ils aient leur ZLR et je garde le petit mot de la fin parce que tu vas me dire ouais mais attends Froggy Gogeta Végéto ils sont craqués non ? oui Gogeta Végéto en ZLR ils vont être craqués mais on n'est pas sur les LR des 7 ans qui peuvent se suffire sans doublons Gogeta Végéto des 5 ans ZLR c'est compliqué sans doublons donc les acheter pour la collection carrément tu peux fais toi plaisir parce que bon c'est aussi un jeu de collection si tu les as jamais droppés si tu les droppes pas là vu que c'est les LR des 5 ans je suis pas convaincu qu'ils reviennent de si tôt j'en sais rien mais c'est une intuition bon je me trompe souvent sur les intuitions donc à la rigueur prends pas forcément ça pour argent comptant mais sans doublons bon Gogeta le crit garantie une fois en blue s'il a 24 de ki c'est vrai ils ont les esquives garanties quand ils sont transformés pendant le tour de la transfo ça sauve potentiellement une game ils peuvent être utiles mais c'est plutôt des slots 3 donc des flotteurs et sans doublons je me répète mais ça peut être compliqué par contre dès que t'as un doublon ça sublime relativement les cartes voilà donc c'est pour ça que je les conseille pas forcément avec les pièces rouges en plus d'être des vieilles unités va savoir qui c'est un jour tu les auras peut-être beaucoup plus facilement que sur des portails avec des to drop comme on a sur les portails d'Okenfest donc voilà je crois qu'on a fait le tour les amis pour les conseils par rapport aux pièces rouges c'est important parce qu'il y a énormément d'unités qui sont game breakers là dedans qui sont encore très fortes qui sont encore au sommet du jeu donc j'espère que ça t'aura été utile n'hésitez pas à me donner les retours dans les commentaires et bien sûr si la vidéo vous a plu à vous abonner à la chaîne YouTube ça fait plaisir les gars ça fait plaisir et à me suivre sur Twitch et sur Twitter je mets tous mes réseaux de toute façon dans la description de la vidéo et sur ce je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la chaîne enfin sur la chaîne pour du Dokkan salut salut et sur la chaîne